assalamu alaykoum, alors l'ayoum m'cha'Allah, nous allons donner le CE1, le trésor des mots, nous allons acheter la leçon de la grammaire, le nombre d'un an, le nombre d'un an, d'accord, nous allons acheter, j'observe et je découvre, on a, c'est l'été, les vacances sont venues, des gens se baignent, des enfants construisent des châteaux de sable et d'autres mangent des beignets, la plage se trouve près de la maison qu'ils ont louée, alors c'est l'été, les vacances sont venues, alors l'autre la jette, des gens se baignent, des enfants construisent des châteaux de sable, et d'autres mangent des beignets, la plage se trouve près de la maison qu'ils ont louée, alors la plage, qu'ils ont louée, très bien, alors d'abord en deux ans, je comprends, les phrases sur-dessus, sur-dessus, alors on a déjà les phrases, qui est la classe grammaticale des noms en couleurs, alors les noms en couleurs sont vacances, gens, enfants, baignets, châteaux, plages, maisons, alors galina, achna hiya la nature dial had l'emou, la nature dial hum, houma, ce sont des noms, alors houma, grammaticale des noms, houma, houma, ce sont des noms, d'accord ? Kif magna, ce sont des noms, kilkouleur dizini l'ennom singulier, alors l'ennom singulier, ça veut dire l'asma l'mufrada, l'asma l'mufrada, gali kile la kouleur hachna walaou, l'kei hiddidlina hadouk l'ennom singulier, l'ennom singulier, l'ennom singulier, indi la plage, ou indi la maison, ça veut dire fleuveur, alors le vert, indi le vert, d'accord ? Et l'ennom au pluriel, l'ennom au pluriel, l'ennom au pluriel, houma, adou vacances, enfants, gens, châteaux, ou bignets, alors rendir en bleu, donc le pluriel en bleu, ou l'ennom singulier en vert, quels sont les petits mots qui t'ont aidé ? Achna walaou, l'kei hiddidlina, alors saadatni lei, ou laf, andi lei, andi dè, 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 wandina la, wandina la un autrefois, alors hadou walaou, l'ma l'mon, ça veut dire hadouk l'editirmino, 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 huma l'ki saaduna, d'accord ? Hadouk l'editirmino, huma l'ki saaduna. Alors, un chul, je retiens, l'ennom peut être au singulier ou bien au pluriel, alors l'ism kiqdari koun singulier, ça veut dire moufrad, wahid, ou bien au pluriel, juge l'fouk, ou bien au pluriel, d'accord ? Ou l'abzzaf. Au singulier, quand il dizini une seule chose, le singulier, mulli ki dizini l'ina wahid la chose, ou bien un seul animal, wahid l'hayouan, ou bien wahid la personne, ou une seule personne. Mitel, exemple, une mère, hana, un ours, le professeur, hadlemo, koulchi ki dizini l'ina wahid l'haja. Ya imma shaks, ya imma hayouan, ya imma une chose, un objet, etc. D'accord ? Randeuzul au pluriel. Au pluriel, quand il dizini plusieurs choses. Fli pluriel. M'li ket dizini l'ina, bzev d'iel achia, plusieurs animaux, bzev d'iel les animaux, ou plusieurs personnes. Aou la achkhas, bzev. Exemple, des pierres, regardez le S, les poissons, des pêcheurs. Très bien. Alors, les noms, m'khtasro les noms ki kounen diya imma filu singulier, ya imma filu pluriel. D'accord ? Ya imma filu singulier, ya imma filu pluriel. Ou bzev naafu l'omu rakev le pluriel, rakev n'chauf le dit termino. Rakev d'id lia l'unom, wa chwof le singulier ou bien filu pluriel. Alors, on tour, ja m'entraine. Ja m'entraine, on tour les noms singuliers. Alors, an di sual hana, an kusmo ala juge. An di on tour l'inom singulier, il sulini l'inom au pluriel. Alors, an bedaw, bzev, l'chatorl awal diya sual, bzev menti lfouch, d'accord ? Alors, an di on tour l'inom singulier. Hadouk l'inasma almofrada, gandowro ilihan. O l'asma li au pluriel, gandastro ilihan fach nojro. Alors, an bedaw, l'asma almofrada. On va l'ontour, an di le climat, singulier. Le temps, singulier. Alors, l'hiver, singulier. Le vent, la chaleur, d'accord ? Alors, la pluie, les rondelles. Le soleil, la métillon. Hadouk l'hom, ce sont des noms au singulier. Dabourna liom. Il sulini l'inom au pluriel. Alors, les saisons, pluriel. Rastralihan. Des orages, pluriel. On va la sulini. Les températures, pluriel. Des nuages, très bien. On va le sulini. Les feuilles, d'accord ? Les arbres. Ce sont des noms au pluriel. Les termes, les rangs. Alors, on va passer pour voir la question numéro 2. Ajoute une ou des devant chaque nom. Asse nous quitte la menée le sœal. Da'hémane, haoul, une fême le sœal. Parce que la fême le sœal, la qu'un sœal, elle y a l'hijama. Ajoute, no-diff. Ya'ima une ou bien des devant chaque nom. D'accord ? Alors, on dit montagne. Montagne. Mais fais-je le s ? Alors, qu'est-ce que je vais écrire ? Une montagne. Une montagne. Flocon. Alors, je vais écrire des. Alors, des flocons. Des flocons. Tempête. Alors, j'écris la tempête. Alors, ou bien, pardon, une tempête. Une tempête. Goutte d'eau. Des gouttes d'eau. Alors, des gouttes d'eau. Grêle. Alors, une grêle. Une grêle. Alors, plante. Alors là, je vais écrire des plantes. Des plantes. D'accord ? Alors, je répète. Une montagne. Des flocons. Pluriel. Une tempête. Des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau. Une grêle. Des plantes. Alors, pour la troisième question, on a complète les phrases avec un groupe nominal ou pluriel. Complète les phrases avec un groupe nominal ou pluriel. Rentez-moi moi des phrases. Vous voyez le groupe nominal ou pluriel. Alors, on va compléter par un groupe nominal ou pluriel. Des arbres tombent par terre. Alors, je peux écrire. Dans les rues. Alors, les rues. Des arbres tombent par terre. Je cueille des fleurs. Des fleurs. Des fleurs multicolores. Des fleurs multicolores. Alors, son nombre sur la plage. Sur la plage. Alors, je peux écrire les enfants. Ou bien les vacanciers. D'accord ? Les enfants, les vacanciers, etc. Alors, c'est la plage. Alors, la plage. N'est-ce que c'est la plage. 90 gramme. Le nom. D'on. Le trésor du mu. Comme vous le savez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !